... Donc, oui, Antoine Kowalarska, co-gérant de la société NTC, associé à Thierry Tessier. On a créé l'entreprise en octobre 2003. On a démarré, on a été trois personnes. Aujourd'hui, on totalise une douzaine de salariés, dont trois apprentis. On est une entreprise spécialisée dans les nouvelles énergies, essentiellement, nouvelles technologies, d'où le nom NTC. Donc, tout ce qui peut être géothermie, aérothermie, solaire. Le solaire thermique qui permettra de réchauffer l'eau pour la production d'eau chaude, ce qu'on appellera le saisie, ou le SCC, système combiné pour le chauffage. Donc, le solaire thermique permet de faire des économies à l'eau sur l'eau chaude et sur le chauffage. Ensuite, on pourra parler du solaire photovoltaïque, qui permet de produire l'énergie. Après, on peut parler de l'aérothermie, ou de l'aérothermie, c'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur. Donc, puiser de l'énergie, soit dans l'air, soit dans la terre, pour ensuite les restituer dans l'habitat. Des chaudières à condensation, sur des technologies, où on va récupérer la chaleur, ce qu'on appelle les chaleurs latentes, la chaleur qui se trouve dans les fumées. Effectivement, c'est un marché porteur. Les gens s'interrogent beaucoup aujourd'hui sur l'énergie, vu la hausse du pétrole. Les mentalités évoluent. On se rend compte que les gens sont plus sensibles aujourd'hui à l'écologie et au respect de l'environnement. Bon, il y a quand même une démarche au départ qui, malgré tout, c'est lié à l'économie, à l'économie d'énergie. Mais on entend de plus en plus parce que les gens sont sensibles à l'écologie. Prise de risque, il y en a toujours. Nous, c'est vrai que lorsqu'on a démarré l'entreprise, on a mis plus en avant les nouvelles technologies. Beaucoup n'ont pas cru. Nous, on y croyait. La preuve en est aujourd'hui, c'est que l'entreprise s'est bien développée. On est vraiment sur le haut de la vague. On surfe sur le haut de la vague. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise est à près d'un million, deux cent mille euros. L'avenir de l'entreprise, à ce qu'elle soit, à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment envie de plus, enfin, beaucoup plus évoluer et prospérer. Déjà, essayer de travailler dans de bonnes conditions. Ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait, je pense, aujourd'hui. rester dans cette optique-là, donc pas de grossir, grossir et faire après des volumes. Ce qu'on veut, c'est garder et faire du travail de qualité, soit à quoi on s'attache aujourd'hui et soit à quoi on ne s'attache pas demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada